Être un super héros c'est plutôt sympa Sauver la veuve et l'orphelin Être chouchouté par plein de gens Non sérieux c'est plutôt stylé FAUX Déjà quand tu t'appelles Captain America Y'a un truc qui d'emblée Ca fonctionne pas Tous les gens te prennent pour un espèce de Connard fasciste pro américain Non mais sérieux vous imaginez Si à la place j'avais été capitaine germanie Pendant la guerre Oh putain le bordel Ah bah pourquoi je fais ça moi Bonjour à tous fan de Super-héros, de comics et de Tartiflet, aujourd'hui vous l'aurez deviné Nous allons parler du second volet Des aventures de Captain America The Winter Soldier Captain America est le héros de l'écurie novel qui me fascine le plus Bon c'est sûr je mets de côté le Punisher Parce que j'ai depuis longtemps oublié L'idée d'avoir une adaptation correcte de lui Captain America est l'incarnation la plus pure du super-héros. Il est son essence même. C'est un jeune homme faible mais courageux qui possède une vraie volonté de faire le bien. Même une fois devenu Captain America, il possède un sens aigu de la justice et n'a pas peur de se sacrifier pour son prochain. Ce n'est pas un super-héros noir ou orgueilleux, non. C'est un super-héros point. Et même par rapport au reste de l'équipe des Avengers, on pourrait dire qu'il est le plus faible du lot. Il ne vole pas, ne peut pas détruire d'immeubles avec ses points, et ne possède pas de super-pouvoirs. Non, c'est juste un soldat un petit peu plus fort que les autres. Beaucoup plus fort. First Avenger, le premier film qui nous narre la création du héros étoilé et réalisé par Joe Johnston, est généralement bien mal aimé. Et s'il est vrai que le film possède quand même pas mal de défauts, j'ai pour ma part véritablement accroché au côté pulp de ce dernier. En utilisant le contexte de la guerre 39-45, sans la dramatiser à outrance, le film s'offre un petit feeling action-aventure à la Indiana Jones des plus sympathiques. Et revisiter l'imagerie nazie pro-surnaturelle, qu'on fait des ennemis hauts en couleur, qui plus est quand ils sont joués par un Hugo Weaving des plus cabotins. Mais parlons maintenant de The Winter Soldier, réalisé par les frères Russo, à qui l'on doit bienvenue à Collingwood, toi moi et Dupré, mais également pas mal d'épisodes de Community. Pour commencer, je me permets une toute petite remarque. Et je n'aime pas attendre. Appel, Zorin. Je veux qu'on s'arrache dès que la rançon arrive. Oui, patron. Alors ça, c'est du québécois, pas du français. Québec, France. Non sérieux, c'est vexant. Le Soldat de l'Hiver, donc second film Captain America et troisième film Post-Avenger, raconte l'histoire de Steve Rogers, qui maintenant, décongelé au 21ème siècle, ne sait plus s'il doit encore avoir foi en l'organisation du SHIELD. En effet, cette dernière se livre à une guerre contre le terrorisme, tout en employant des méthodes parfois douteuses. Au même moment surgit Le Soldat de l'Hiver, qui après une attaque surprise, installe un climat de suspicion sur toute l'organisation. Il faut bien l'admettre, les films Marvel ne sont pas les plus aboutis, question scénario. Et bien la surprise. The Winter Soldier a le mérite d'être aussi efficace que surprenant. Bon, ce n'est pas non plus memento ou du jeu le suspect, mais ça tient quand même bien la route. Finalement, nous sommes plus face à un film d'espionnage gonflé aux stéroïdes que devant un film de super-héros. Exit donc les monstres, pouvoirs et autres créatures surnaturelles. Captain America fait la part belle aux forces militaires et aux affrontements musclés, que ce soit Armée ou Mano à Mano. De plus, la réalisation s'avère plutôt bien stylée. Ce n'est pas non plus John McKernan, mais les scènes d'action sont les plus cool qu'il m'ait été donné de voir dans un film Marvel. Le film prenant même parfois des accents de Hit, Die Hard ou Jason Bourne lors de certaines scènes. Encore une fois, dans le rôle du capitaine étoilé, Chris Evans s'avère parfait, épaulé comme il se doit par la belle Scarlett Johansson. Ah Scarlett, ce que j'aimerais être ton chewing-gum. Mention spéciale également à Anthony Mackie, qui semble après Pain and Gain, voué à une belle carrière. Il campe à un faux con parfaitement crédible et réaliste. Finalement, le mauvais élève serait plutôt le Winter Soldier du titre. Véritable secret de Paulie Chinel quant à son identité, il n'est pas véritablement le méchant du film, alors que toute la promotion était pourtant basée sur lui. Et là, tous les regards se tournent vers Robert Redford. Souvenez-vous, le même procédé narratif avait été utilisé lors de la sortie de Iron Man 3. Le coup de poker s'avère du coup ici un petit peu vain et redondant. Alors réflexion faite, que dire de plus à propos de ce Captain America seconde cuvée ? Certainement, le film Marvel le plus abouti, c'est aussi le plus riche thématiquement parlant, et le plus généreux en matière de fanservice. Guettez bien le clin d'oeil à Doctor Strange, car il semble que Marvel sont bien décidés à l'adapter dans le futur. En revanche, si le film sera plus que distrayant pour le grand public, les tenants et aboutissants de l'intrigue risquent d'apparaître particulièrement opaque pour le profane, tant il est important de bien connaître l'univers Marvel pour en saisir toutes les subtilités. Ou, dans une moindre mesure, de bien avoir révisé le premier film Captain America et celui des Avengers. Enfin, on peut constater que Marvel entre dans une ère un peu plus mature, en confiant leurs films à des réalisateurs un peu plus visionnaires que de simples Yes Man. En ceux-là, j'attends impatiemment l'adaptation de Ant-Man par Edgar Wright, ainsi que le space-opéra Guardian of the Galaxy. Et pour revenir à Captain America, le soldat de l'hiver, il mérite aisément 3 boucliers. Le scénario tient la route, bien qu'un petit peu longuet, et les scènes d'action sont inventives, efficaces et jubilatoires. Que demander de plus ? Et pour les plus attentifs d'entre vous, deux petits tips. D'abord, vous pourrez retrouver Drazik de Heartlaker à vif. Si si, lui il est de retour. Et vous pourrez aussi voir Abed de Community. Enfin, sans vous en dire trop, comme d'habitude, la scène post-générique sert de teasing pour le prochain film Marvel, et vous dévoilera donc deux des personnages principaux de Age of Ultron. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour un prochain Réflexions Fêtes. Alors voilà, ce podcast est maintenant terminé. Tu peux me retrouver sur ma page Tipeee, pour me donner un pour-boire, c'est pour m'acheter un nouveau bouclier, et aussi liker la page Facebook, la page Twitter, et t'abonner à la chaîne YouTube. Aussi tu peux en parler à tes amis, à ta maîtresse, très important, à tes parents, à ta famille, à ta grand-mère, et t'abonner à tes amis ! Faut pas voir ce que disent les journaux